Estom est un acteur de la mobilité durable, plus particulièrement ici en Belgique. Nous sommes double centre d'excellence, à la fois en conversion d'énergie électrique pour les trains, conversion et stockage, mais aussi en signalisation pour les grandes lignes, donc les systèmes qui assurent la sécurité du mouvement des trains. Nous employons 1250 collaborateurs, dont 500 ingénieurs, et 29 nationalités différentes sont représentées ici à Charleroi. L'innovation est un pilier important dans la stratégie d'Alstom, tant dans l'offre que dans la production. Par exemple, la table de looming interactive a été introduite dans le câblage. C'est une table qui est interactive et digitale, et qui nous permet de fabriquer plus rapidement et plus aisément des faisceaux de câblage. Donc c'est un groupe de câbles qui sera ensuite livré soit en production pour l'intégration, soit directement à nos clients. Grâce Acceptable, on a observé un gain de productivité de 30%, une diminution du temps d'industrialisation de 40%, une diminution de la consommation de papier de 10 à 15 kilos euros par an, également un temps de formation des opérateurs qui a été divisé par 5, et une ergonomie accrue pour le confort des opérateurs. L'un des défis majeurs pour l'entreprise est de passer de produits personnalisés à des séries plutôt petites, comme les nouveaux trains M7 de la SNCB. La digitalisation de l'usine doit y contribuer. Alors on a l'Agile Prototyping, qui nous a permis, avec l'utilisation de la méthode Sprint, et également de l'utilisation du Kanban, de traiter plus rapidement le développement de nos produits en phase prototype. Nous avons également utilisé le Kanban pour la préparation des pièces à destination de nos clients. Ça nous a permis de diviser par 4 les temps de traitement. Le next step aujourd'hui, ce sera la réalisation et la digitalisation de nos essais d'étanchéité. Depuis 2 ans, des équipes intégrées ont été mises en place. Les EPU, ou unités élémentaires de production, rassemblent diverses disciplines sur un même plateau, ce qui offre divers avantages. Donc une EPU, c'est une unité élémentaire de production. Aujourd'hui dans l'atelier, nous en avons 4. Une pour les projets de série, une pour le pré-câblage, une pour les projets prototype, et également une pour la partie service. Il y a à peu près 2 ans, on a décidé de regrouper au sein de même plateau, qu'on appelait des plateaux marguerites, des équipes multi-compétences, multi-fonctions, qui permettent de mettre ensemble les équipes de la production et les équipes fonction-support. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de proactivité et d'avoir une communication bien plus claire entre les équipes.